Bonjour, aujourd'hui nous avons ce système GPS. C'est appelé le GPU, une unité de position globale de l'Unix. Il y a un connecteur à l'arrière. Il devait être connecté à une antenne GPS. C'est un exemple de antenne GPS. C'était très cher, je pense que j'ai payé 2 ou 3 pounds pour cela. Alors, avant de ouvrir cette pièce pour voir ce qu'il y a dedans, comme usual. C'est bizarre. Comme vous pouvez le voir, cette pièce est fermée. C'est une chose de haute fréquence. Et vous pouvez le voir, c'est juste une position comme celle-ci. sans un sac, c'est très étrange. Ok, ici, il y a le processeur. Le processeur est un Zilog Z08002. Donc c'est un processeur de 16 bits. Comme vous pouvez le voir, nous avons deux EEPROMs, deux SRAMs. Ça semble être un EEPROM. Et ici, nous avons le VD429. Et ça devrait être l'interface pour la LARINK pour 29 bus. Et ça semble être le contrôleur de la LARINK. Et nous avons des parties miscellaneous logiques. Et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de filtres pour EMC. Donc nous avons deux filtes ferrites ici. Et un capaciteur de céramique. Donc c'est un filtre T. Donc nous avons ici quelque chose d'intéressant dans cette boîte. Donc nous avons une paire de roues ici, pour l'application et l'outil. Donc ça semble être une température stabilisée. On peut tester cette chose. Et ici, il y a une paire de roues à l'autre côté. Ok, donc nous allons éliminer d'abord la paire de roues. Ok, c'est la paire de roues. C'est le mode de roues à l'attention. Nous avons effectivement un contrôle de modulation de pulsation. HG1846, DETCODE97. Et nous avons deux transistors de MOSFET. IRF540. C'est un rectifier. Un diode dual. Et c'est un régulateur linéaire. Plus 12V. Et il y a un bon capaciteur ici. Je ne peux pas voir les références. Il est probablement sur le côté bas. Ok, donc je pense que les choses les plus intéressantes sont dans cette boîte. C'est complètement éliminé. Comme vous pouvez le voir. Il y a un tape d'adhésif à l'adhésif ici. Donc, d'abord, je vais éliminer ce truc mécanique. Ok, donc nous allons éliminer la couverture. Sur ce côté, d'abord. Donc, nous allons éliminer si nous pouvons éliminer cette boîte. Et je ne sais pas si nous pouvons éliminer. Mais cette boîte est un peu éliminée. D'un centre, ici, à l'arrière. Il semble difficile de éliminer cette boîte. Je ne sais pas. Mais je pense que nous devons éliminer peut-être l'autre côté. D'abord. Ok, regardez ça. C'est probablement un mélange. c'est un MC-33610 si j'ai le droit correctement, il y a ici un MC-1352 le code 88, ok, et il y a quelque chose d'intérieur de cette chaise, quand cette chaise est soldée, ce sera très compliqué de retirer la chaise ok, et c'est le connecteur de sub-D effectivement, nous devons retirer ces deux nuts ici, afin de retirer l'autre chaise ok, regardez ça nous avons effectivement cinq fois le même circuit ce qui correspond à l'autre circuit ici ici, il y a une très grande IC de ST et ici, le cristal donc nous voyons la référence de cette partie ok, je ne peux pas lire exactement ce que c'est c'est ZPD 0 8249 ok, et il y a aussi ces bonnes IC MK-GA08GP de ST il y a une LT-1016 je pense que c'est un comparateur si je me souviens, je pense que j'ai déjà utilisé cette partie dans une autre vie ok, c'était plus facile que l'expecté ok, donc il n'y a rien d'excitement il y a deux coiles un dual D flip-flop dans le milieu ici cette partie est un comparateur LM311 un classique dans un pack plastique donc probablement la chose la plus intéressante c'est l'oscillateur donc nous voyons cette partie ici ok, et c'est un 10 MHz oscillateur intéressant nous essayons de trouver le dossier il y a une référence ici et c'est un opump probablement LM140 et c'est peut-être un régulateur oui, un VR1 peut-être que nous pouvons tester la fréquence je ne sais pas le voltage de l'attention de l'attention de cette partie ok, donc il n'y a rien d'autre sur cette partie le board de CPU et le connecteur ok, donc nous allons voir sur l'oscillateur je vais le retirer de cette petite plate il n'y a rien de spécial sur cette partie c'est possible de mettre un IC donc c'est peut-être pour un autre type d'oscillateur il y a probablement différentes possibilités pour l'oscillateur ici l'M140 est un régulateur 5V donc évidemment l'attention de l'attention est au-dessus de cette voltage donc je pense que la puissance de l'attention est 12V nous avons connecté la puissance de l'attention de l'attention à cet oscillateur nous pouvons voir quelque chose d'intéressant sur la couronne donc c'est celui de l'attention de l'attention donc c'est celui de l'attention de l'attention je vais tourner l'attention de l'attention et vous pouvez voir que la couronne est haute au début et la couronne va diminuer après un moment ok et après la couronne augmente donc c'est grâce à la stabilisation de cette partie ok donc vous pouvez voir au oscilloscope le signal de l'attention c'est le signal de l'attention je vais connecter le signal à la couronne ok vous pouvez voir la couronne ici mais vous pouvez voir que la fréquence est très accurate l'erreur est 0.2 ppm ok donc ça semble être un très bon oscillateur je n'ai pas trouvé aucune documentation sur le oscilloscope c'est tout pour aujourd'hui merci de regarder et à la prochaine fois au revoir au revoir